Bonjour à toutes et à tous, c'est Irinku, bienvenue dans l'épisode 82 du Let's Play sur Breath of the Wild, sans doute le dernier, le dernier épisode bonus qui apparaîtra sur la chaîne, enfin on verra bien, mais pour l'instant je n'ai pas prévu de nouvel épisode après celui-ci, donc profitez bien, c'est le dernier épisode des annexes, on va terminer les 4 annexes de ce jeu, la dernière fois on en avait bien avancé, il nous en manque 7 je crois si je dis pas de bêtises, on va voir le journal tout de suite, voilà, quête terminée, 83 sur 90, il nous en manque bien 7, ça on avait terminé 42 sur 42, quête principale il nous manque à battre Ganon, mais ça elle réapparaît à chaque fois, et les souvenirs, bah écoutez on les a tous, ce qui est logique, bref, et bah commençons, j'anticipe une quête par rapport à un cheval, je sais qu'il y a un mec qui veut un cheval au niveau du canyon Gerudo, et du coup bah pour lui donner un cheval il faut lui en capturer un, on va pas lui offrir Ilia ou Dragmeyer, et il me semble qu'il y a des chevaux par ici, si je me souviens, bien, alors peut-être pas, peut-être c'est un peu plus à droite, je sais pas, mais, dans mes souvenirs, pas loin, il y a vraiment des chevaux, donc, ah, c'est peut-être plus loin là-bas, je sais pas, donc on va tenter de trouver un petit cheval comme ça, random, qu'on va enregistrer dans un relais, et puis après voilà, on ira voir le mec, ah mais si ils sont là-bas, ils sont là-bas, on ira voir le mec, et on va lui dire, hey, j'ai un cheval pour toi, du coup voilà, euh, et après, bah on aura une quête justement dans le canyon Gerudo, même deux je crois, enfin bref, on verra bien, mais c'est plutôt sympa, ah bah vous voyez, le petit Moblin avec sa batte, et bah je crois que c'est, ah non, lui il a une batte améliorée je crois, c'est une batte Boko en fait qu'il a je crois, bon bref, oh il y a un petit Korogu là-bas, bon laissons-le hein, prenons un cheval au pif, allez hop c'est parti, voilà, on va lui donner ce cheval au mec, ce qui est bien c'est qu'on a un relais juste à côté, donc on va pouvoir enregistrer facilement ce cheval, parce que je crois qu'il faut l'enregistrer, hein, pour lui donner, enfin, je sais même pas finalement, alors toi, espèce de Yiga, voilà, dégage, et oui, les Yiga sont très méchants, hein, on ne leur parle pas, salut, euh, Ibrovor, voilà, j'attrape un cheval, on va l'enregistrer, on va l'appeler, euh, je sais pas, voilà, Varubi, évidemment, on paie tout ça, on va l'appeler, euh, Tingle, allez hop, c'est parti, on va l'appeler Tingle, c'est marrant, voilà, tac, voilà, on l'appelle Tingle, absolument, euh, oui, je la prends, Et, euh, ok, donc, c'est, cette jument a automatiquement, un, une selle, donc c'est magnifique, mais du coup, je vais tenter de lui mettre la selle archéonique pour voir si on peut lui mettre, mais je crois qu'il faut avoir 100% d'affection, donc, euh, peut-être pas la peine finalement Toi, seul bienvenue dans notre relais voyageurs, je suis ici, chez toi, oh, ah, qu'est-ce qu'il se passe, c'est elle, du coup ? Ça alors, quel superbe animal, veux-tu changer le harnachement de ton cheval ou bien lui coiffer la crinière ? Ouais, je veux bien, je ne m'occupe que des chevaux qui ont été apprivoisés avec amour, ils font les meilleurs compagnons, c'est le cas du tien ? Euh, non, hum, non, on dirait que ton cheval ne te fait pas encore confiance, mais l'amour et la tendresse viennent au bout de toutes les résistances. Bon, bah tant pis, on va lui laisser sa selle de base, malheureusement, et on va directement aller voir le mec. Oui, je suis dans une tenue moche archéonique, mais je crois que j'ai déjà précisé, je ne sais pas, mais je la trouve rigolote, donc je la garde. On va aller directement au canyon Gerudo, je vous propose de vous retrouver là-bas, parce que c'est un petit peu long, hein, le chemin. Bon, bah voilà, on arrive à l'entrée du canyon, vraiment, Gerudo, et je crois que c'est vers le début qu'on trouve la personne, donc, je pense qu'on devrait rapidement tomber dessus. Donc, voilà, ce serait pas mal, on est toujours avec notre monture, j'ai perdu pas mal de vie, parce que je me suis fait attaquer par un bokoblin assez irrespectueux, un bokoblin doré. Oh la vache, oh la vache, oh la vache, les rochers, et je crois qu'il est là, oui, il me semble. Oui, c'est ça, c'est cette personne-là, elle est devant nous, salut, salut toi. Il me faudra un cheval. Eh, alors, qu'est-ce qu'on a pour toi ? Eh, c'est alors, si je m'attendais à tomber sur quelqu'un dans ce trou perdu, faut croire que la chance a fini par tourner. Il s'appelle Zuki. Moi aussi, je suis un voyageur, tout comme toi. J'ai été attaqué en passant le col de la montagne. Dès que mon petit pote a flairé les monstres, il a filé sans demander son reste. Mon petit pote, c'est mon cheval. Je suis coincé ici depuis que cette fripouille ingrate s'est fait la malle. Ah, si seulement j'avais un cheval pour pouvoir reprendre ma route. Un cheval, un cheval ! Je me... Je demande pas la lune. Eh bien, regarde, regarde, regarde sur quoi j'arrive pour toi. Si, ton cheval, là, tu vas peut-être trouver que j'abuse, mais tu me le vendrais pas. Je te l'achète 300 rubis. Ok. Oh, sérieusement ? Mais attention, hein, enfin, donner c'est donner, reprendre c'est voilé. Évidemment. Eh, mais c'est génial ! Merci, hein, t'es le meilleur. Tiens, voilà, comme convenu, 300 rubis pour ton cheval. Eh, ça y est, mesdames et messieurs, voilà. Petite quête, euh... Eh, j'ai déjà un nom pour le cheval que tu m'as vendu pour une bouchée de pain. Dis bonjour à mon petit pote, deuxième du nom. On va en vivre des aventures MPP2 et moi. Merci encore, gamins, et que la route te soit clémente. Nice. Eh bien, voilà, il a son petit cheval, on a fait la quête. Bon, voilà, c'était assez tranquille. Bon, mais écoutez, maintenant qu'on a fait ça, on va se rendre à la fin du chemin jusqu'au... Bah, au niveau du relais, en fait, finalement, pour lancer des quêtes. Voilà, nous voici au sanctuaire, à côté du relais. En fait, ce relais, je ne l'avais pas exploré durant l'aventure. J'étais passé devant et je m'ai... Et, bah, finalement, bah, voilà, quoi. Je l'avais un peu... un peu zappé. Oh, non ! C'est la quête des champi-tempo, mesdames et messieurs. Je me souviens. J'en ai pas assez, je crois. Oh, punaise, il en demande tellement. Oh, punaise, mesdames et messieurs. C'est la quête des champi-tempo. Et, bah, oui, oui, bah, du coup, je me souviens, oui. Bah, c'est lui, peut-être. Est-ce qu'ils vont bien ? Ah, non, ça, c'est la quête des poteaux qu'il a perdu. Salut, mec. Césame. Dis-moi, tu n'aurais pas vu mes compagnons par hasard ? Ce sont quatre voyageurs qui s'appellent Cartam, Linum, Calzo et Plam. Non, absolument pas. Tu ne les as pas rencontrés, c'est bien ce que je pensais. Nous voyageions tous ensemble. Mais quand nous sommes arrivés aux abords du plateau d'Oumetake, des monstres ont surgi sans prévenir. Alors, j'ai couru du tout de mes forts jusqu'ici. Mais quand je me suis retourné, mes compagnons, ils n'étaient plus là. Est-ce que les monstres les auraient ? Non, je suis sûr qu'ils sont tous sains et saufs. Alors, je vais attendre leur retour ici. Si jamais tu les croises dans les environs, tu veux bien leur dire que ces âmes les attendent ici ? Eh bien, très bien, on ira faire ça pour lui, porter disparu une nouvelle quête. Mais on a une deuxième quête. Ah, c'est lui, voilà. Salut, papy. Petit gars, tu n'aurais pas des champi-tempo par hasard ? Pour quoi faire ? Eh bien, je suis fatigué. Fatigué de me traîner à une vitesse normale. La première fois que j'ai goûté un champi-tempo, j'avais 5 ans. Maintenant que j'y pense, depuis ce jour-là, j'en ai mangé tous les jours sans exception. Grâce à ça, j'étais toujours premier à la course. Tu te rends compte, cela fait déjà 55 ans que j'en consomme. Et maintenant, le champi-tempo est mon aliment favori. Mais j'ai beau en avaler, je suis trop vieux désormais pour aller les cueillir sur les falaises où ils poussent. C'est pour ça que j'interpelle tous ceux qui m'ont l'air assez vaillants pour qu'ils me cueillent les champi-tempo. Si tu m'en apportes 55, je te les échangerai contre un diamant brut. Ça te dit ? Un diamant brut, c'est un trésor très rare. Franchement, c'est une bonne affaire que je te propose là. Si tu es intéressé, reviens me parler. Je ne bouge pas d'ici. Bon, malheureusement, il nous faut énormément de champi-tempo. Je ne sais pas trop où est-ce que je pourrais en trouver beaucoup. Alors, il y en a plein là, certes, mais... La vache quoi, le mec 55, il ne se gêne pas. Je pense que c'est la pire quête en termes de farm. C'est très relou. Donc, je vais faire ça en off, évidemment. Enfin, je veux dire, je vous cuterai tout ça. Je pense que finalement... Enfin, je ne pense pas que ce soit si long que ça, mais je pense que c'est juste relou, en fait. Après, je pense qu'on peut en acheter, etc. Mais je vais essayer d'en acheter. Je pense que chez les korogus, il doit y en avoir des champignons. Mais bon, vous voyez, là, il y en a quelques-uns. Mais 55, le mec, il l'abuse, quoi. Je vais quand même faire le tour des falaises. Il doit y en avoir quelques-uns ici. Peut-être la moitié, ça serait déjà pas mal. Et puis, bon, on verra bien. Mais ce qu'on va faire là, principalement, c'est d'abord trouver les amis de l'autre. Au passage, on trouvera, voilà, comme je fais maintenant des champitempo. Et puis, bon, je pense que ça se passera bien. Enfin, je l'espère surtout. J'ai toujours mon endurance. On va en profiter pour ce champignon-là. Et même pas besoin, finalement. Allez, viens. Voilà. Petit champitempo bonus. Allons, du coup, vers là-bas. Trouver les potes du mec. Ça serait pas mal. Donc, c'est par ici. Let's go. Damn. Ça fait longtemps. Ah, ben, prenons la moto. Je pense que c'est une bonne idée. Oh, attendez. Ah, non. C'est un vendeur random. Ah, moi, c'est un Yiga, ça ? Non. C'est Poirron. J'aimerais bien traverser le désert pour vendre ma marchandise de l'autre côté. Impossible d'y traîner un âne, blablabla, blablabla. Ok, on va voir s'il vend des champitempo. Pas du tout. Des libellules. Ah, ben, j'aurais pu les acheter à lui par rapport à la quête entomologie de l'épisode précédent. Bon, eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se balade en moto pour trouver les 4 potes de l'autre gars. Donc, ceux qui se sont un peu égarés. Bon, j'espère que ça va pas être trop, trop loin. Oh, je pense pas quand même. On devrait les croiser assez vite, je l'espère, en tout cas. Ah, un champitempo, je vais en profiter. Voilà. Là, vraiment, c'est pas négligeable, un champitempo. Voilà. Tac, merci beaucoup. On reprend la moto. Voilà, ça prend 2 secondes. Et on en a combien, d'ailleurs ? 23. Bon, en vrai, ça va, hein. Il nous en manque pas très beaucoup. Il nous en manque 32. Enfin, pas très beaucoup. C'est beaucoup, mais sur 55, ça va, quoi. On a déjà une belle avancée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres champitempo ici, non ? Je sais pas, je crois pas, hein. Bon, bah écoutez, continuons à pied, ou sinon, je remets la moto. J'espère qu'on les trouvera rapidement. Bon, écoutez, je vais peut-être mettre la moto, hein. Ouais. Remettons la moto, parce que, bon. Je sais plus du tout où ils sont. On finira par tomber sur l'un d'entre eux, je suppose, par terre. Enfin. Ah non, j'ai cru que c'était quelqu'un. Non, pas du tout. Ça, c'est un repère. Ah, si, si, ils sont là-haut. Ils sont dans ces trucs-là. C'est obligé. Mesdames, messieurs, allons chercher ces quatre personnages qui se sont sans doute égarés là-bas. Allez, approche, mon cochon. Tu m'as pas vu ? Est-ce que c'est débil ? Oh non, des higas. Ah non. Ah ! On entend quelqu'un qui a peur. On entend quelqu'un qui a peur. Ça veut dire que c'est quelqu'un des quatre qui doit être là-haut. La personne doit pas être très, très loin. Peut-être juste au-dessus, non ? J'avais cru entendre des pleurs, donc... Oh ! Oh, si, 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 si. Elle est là-bas, elle est là-bas. Allons la sauver, mesdames et messieurs. Première personne à sauver. Là-bas. Alors ? Vous vous en prenez à une personne innocente ? T'as pas honte ? Voilà. Salut. Je t'ai sauvé. Calzo. Elle fait partie du groupe. Mais je suis sauvé ? En fait... Ouais, il y a ton pote qui t'attend. Comment ? Ses âmes ? Alors lui, hein. Dès que les monstres emploient le bout de leur nez, il a pris des jambes à son cou sans se retourner. Il m'a laissé en plan, comme ça. Tu trouves pas qu'il pousse un peu le bouchon, quand même ? Je suis pas prêt de lui pardonner. Il est au relais du canyon Gerudo. C'est bien ça ? Je vais aller lui dire deux mots. Oula. Alors, c'est pas du tout ce qu'il nous avait raconté, l'autre là. Il se foutrait pas un peu de nous, le garçon ? On va aller le corriger après, vous inquiétez pas. Pour l'instant, allons sauver quand même les photos qui sont en danger face à tous ces beaux cobblins. Donc, oui. Link, le héros, doit faire sa mission. Approche. Si tu l'oses, ça le bête. Voilà. On a Darouk avec nous pour nous soutenir. Approche. Ville créature des ombres. Eh non, tu ne mourras pas. Voilà. On les défonce. Tant qu'à faire, récupérons le coffre. Voilà. 50 rubis pour le plaisir. Est-ce que là-haut, il y a quelqu'un ? Oui, il y a une personne là-haut. On ira la chercher, je pense, en dernier. Pour l'instant, avançons dans le chemin. Allez. Ah, c'est parti. Il y en a une là-bas. C'est parti, c'est parti. Allons la sauver. À quoi vous jouez la bande de zigotos ? Vous êtes pris pour qui, là ? Voilà. Tu as dégagé ? Et plus vite que ça ? Allez, voilà. Salut, mec. Quelle technique impressionnante ! De quel style de combat s'agit-il ? Oh, pardonne-moi, j'étais tellement ébéi par ta puissance que j'en ai oublié de me présenter. Je m'appelle Kartam. Je possède quelques notions de combat, mais mes compagnons et moi avons été attaqués par surprise. Et comme ces lâches étaient à plusieurs contre moi, je me suis retrouvé dans une situation difficile. Si tu n'étais pas passé par ici, je n'ose pas imaginer ce qu'il serait advenu de moi. Je te suis extrêmement reconnaissant. En fait, il y a ton pote là qui t'attend. Enfin, ton pote, entre guillemets. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit ton pote. Comment ? Césame ? Césame est sain et sauf. Voilà qui me rassure. Je vais le rejoindre au plus vite au relais du Canyon Gerudo. Bon, apparemment, lui, il ne sait pas que... Enfin, je ne sais pas. On verra bien comment ça se passe à la fin. S'il se réconcilie ou pas. Pour l'instant, tâchons de retrouver une autre personne qui doit être par là, je suppose. Approche, Salbet. Tant que tu ne m'envoies pas un tonneau explosif, ça me va. Bon, on va avancer tout droit parce que je suppose que la personne est là-bas. S'il y a autant de bocaux glides, ce n'est pas pour rien. Oh, les skiffes, mesdames, messieurs. Et voilà. Qu'est-ce que tu vas faire, petit ? Là, c'est vraiment du gros tabassage. Bon. En vrai, j'en ai marre, j'ai envie de les one-shot. On va mettre la tenue de barbare pour augmenter l'attaque. Voilà, comme ça, on one-shot les bleus. Enfin, je pense. Ça sera mieux. Ça sera plus rapide. Alors, comment tu vas ? Petit noir. Voilà, les bleus sont faibles, les noirs un peu plus forts. Voilà, trois coups suffisent. C'est vraiment pas mal. Peut-être qu'il aurait fallu quatre coups, du coup, avec l'autre tenue. Oh, punaise. Ah ouais, c'est comme ça que tu m'accueilles ? Espèce de naze. Bon, on va... Ah oui, la personne est là-bas. Et du coup, la quatrième, on sait où elle est. On ira la chercher, évidemment. Bon. Approchez, bande de tapette. Allez. Hein ? Faites quoi, là ? Ah, ça dégage. Allez, du balai. Ça y est, je t'ai sauvé. Comment vas-tu ? Plame. Ah, mais je... Je suis vivant, mais oui, je suis bien vivant. C'est toi qui a invacu ces monstres. Eh oui. Incroyable, tu es vraiment extraordinaire. Tu es presque aussi fort que Sésame. Euh, non. Sésame, il n'est pas fort, vraiment. En fait, Sésame, c'est un trouillard, mec. Comment ? Sésame est dans un relais ? Il n'est pas venu m'aider. Parce qu'il n'a pas d'armes ? Comment ça ? C'est pourtant un expert du combat à mains nues. Est-ce que je me serais fait duper ? Euh, il faut que j'en ai le cœur net. Je vais aller parler à Sésame. Oh là là. Sésame, il va prendre cher. Il va prendre extrêmement cher. Euh, il se fait passer pour un soi-disant ami. Et il les abandonne tous. Il est pas sympa du tout, hein. Clairement, j'espère qu'il va pas se faire pardonner. Qu'il va se faire tuer. Non, quand même pas, mais voilà. J'ai pas envie qu'il soit pardonné. J'ai juste envie qu'il dégage. Vraiment, Sésame, il va dégager. J'ai très envie parce qu'il est pas du tout sympa. Vraiment, c'est tout. Donc, allons chercher la quatrième personne qui se trouve en haut. Donc, cette fois, on va passer par l'échelle. Et on devrait pouvoir atteindre cette personne en détresse. J'espère que là, on aura des bokoblits un peu plus forts. On a eu du bleu, on a eu du noir. Est-ce qu'on aura du argenté ? Est-ce qu'on one-shot ? Oh, c'est magnifique. On one-shot les bleus. Ça, c'est beau. Viens là, mon gars. Non. Ah, j'ai Darok avec moi. Tu dégages. Toi aussi, tu fais le malin ? Eh ben non. Voilà. Simple esquive. J'ai même pas trop, trop bougé en plus. Donc, plutôt simple. Et voilà, on arrive, on arrive. Laisse-moi passer, sale vilaine bestiole. J'arrive, j'arrive. Je fais aussi vite que je peux, mec. Voilà. Enfin, si ce soit, c'est une fille. Je sais pas. De loin, je vois pas. Voilà. À quoi tu joues ? Salut. C'était donc une fille. Comment vas-tu ? Linum. Merci de m'avoir aidé. J'étais vraiment dans un sale pétrin. Ah, j'ai encore mal partout, satan et cochon. En fait, voilà. Sésame. Quoi, Sésame ? Il se la coule douce dans un relais au lieu de venir à mon secours. Je vais aller lui dire le fond de ma pensée. Bon. Apparemment, Sésame, il est dans la caca absolue. Ah ben ouais, ça va mal se passer pour lui. J'ai très très hâte de savoir ça. Voilà, donc rendez-vous au relais pour découvrir le destin de Sésame. Ok, me voilà de retour au relais du Canyon Gerudo avec les quatre amis. Donc, vous allez voir, ça va être marrant. Ça y est. Oh, c'est toi, je t'attendais. Tu les as tous sauvés, pas vrai ? Ils m'ont raconté que tu avais vaincu des monstres sur des plateformes étroites comme un vrai héros. Tu es vraiment incroyable. Quand on a enfin été tous réunis, j'ai été un peu ému. Je te remercie. Tiens, c'est pour toi. Euh, mec, t'aurais pas pu me donner 30 champi-tempo plutôt ? Désolé, ce n'est pas grand-chose, mais on s'est tous cotisé. Après tout, nous ne sommes que des voyageurs. Quoi ? Après tout avec T-O-U-S ? C'est après tout T-O-U-T. Bref. Enfin, cette histoire m'aura fait prendre conscience de quelque chose. Je me suis rendu compte à quel point il est important d'avoir des amis. Mais en même temps, à trop s'inquiéter pour les autres, on en oublie de se protéger soi-même. Non mais le mec, il parle, il parle, mais j'ai envie de le baffer, là. Arrête de parler comme ça. Arrête de faire le faux cul, mec. Quand le danger guette à chaque pas, on ne peut pas se permettre de faire de sentiments. C'est pourquoi on a décidé de partir chacun de notre côté. Quand on voyage, le plus important, c'est la sécurité. Et alors ? Moi, je parlais aux autres. Si tu n'étais pas venu à mon secours, j'en ai encore des frisseaux dans le dos. Merci infiniment. En fait, c'est dangereux de voyager. Ça, il n'en parle jamais dans les magazines. C'est comme pour tout, il n'y a que par l'expérience qu'on apprend. Enfin, dans cette mésaventure... Enfin, cette mésaventure m'aura au moins appris que je ne suis pas faite pour voyager. Alors, je vais me reposer un peu ici. Après ça, je rentrerai chez moi. Attendez, je vais quand même aller parler à ces hommes. Ça s'est rafraîchis. Est-ce que par hasard, tu as l'intention de te rendre dans le désert ? Oui. Alors, attends. Enfin, si tu avais l'épée légendaire, tu pourrais t'en sortir. L'épée légendaire ? Ben, je l'ai. C'est une histoire bien connue. Pourtant, tu n'as jamais entendu parler. Blabla. Si cette épée légendaire existe vraiment, j'aimerais pouvoir l'admirer au moins une fois. Mais j'ai horreur de me perdre. Ben, je l'ai, je l'ai. Ah ! Enfin, si tu avais l'épée légendaire, tu pourrais t'en sortir. Quoi ? Mais c'est pareil. On ne peut pas lui montrer. Vas-y, je vais te la montrer, là. Qu'est-ce que tu as fait à tes potes, là ? Tiens ! Oh, le chien, il m'a beau et tout, il a peur. Oh, c'est incroyable ! Oh, j'adore. J'adore la réaction. Stylé. On va essayer d'acheter des trucs atterrés. J'espère qu'il a des champitempo. Ben, je pense qu'il n'a que des insectes, malheureusement. Non. Moi, je veux juste des champitempo, s'il te plaît. Allez. Malheureusement, il n'a pas de champitempo. Bon, tant pis. Je n'ai pas de champitempo. Je vais essayer de farmer ça tranquillou. Pour l'instant, attardons-nous sur d'autres quêtes. Alors, on va commencer par aller au relais des Géminés. Donc, c'est... Si je n'ai pas de bêtises... Ah, ben, c'est lui. Enfin, je crois. Ah non, c'est le relais des marécages. Attendez. Il est où, le village des limites ? Il est là, donc... Tac, tac, tac. Ah, c'est lui. Ça, hein. Voilà, relais des Géminés. Apparemment, il y a une quête là-bas que j'aurais oublié. Donc, allons voir ça tout de suite. Nous voici donc arrivés. Donc, parlons aux habitants pour pouvoir voir s'il y a une quête. Ça, j'ai ça. Tiens, bonsoir. Je ne t'avais pas encore vu par ici. Toi, c'est la première fois que tu voyages. Le grand fléau a laissé des traces. Ok. Des remèdes. Non. Ah, tu te remets déjà en route. Attendez, je veux quand même voir ce qu'elle veut avec les remèdes. Mais... Bon, d'accord. On peut faire des remèdes. Merci pour le remède tempo, mais... Ok. Bon, c'est pas ultra intéressant. Allons parler aux gens du relais. Mais bon, malheureusement, il fait nuit. Ils ne seront pas forcément actifs. Donc, bon. Bon, je ne sais pas si on va pouvoir avoir des quêtes. On verra bien. Je ne sais même pas ce que c'est comme quête. Je ne me rappelle plus. Ah, si, 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 si. Mais je me souviens. Alors, attends. Attendez. Mais ce n'est pas lui, par hasard. Nagash, bienvenue au relais des Géminés. Ah, les chevaux, attends. Ah. Ces chevaux. Ah, voilà. On va parler aux deux petits si tu veux des conseils pour débrouiller les chevaux. D'accord. Si tu as besoin d'indication. Alors, en fait, on peut avoir une quête concernant les chevaux. Et justement... Ah, mais attendez. On va leur parler par rapport au trésor. À la source céleste des flots. Blabla. Ouah, génial, frangin. Moi, j'ai trouvé votre énigme. Oui, c'est le trésor de lambda. Peu, comme si on allait croire tes salades. Ouais, raconte pas n'importe quoi. C'est impossible que tu aies pu résoudre l'énigme avant mon frangin. Pas vrai ? Ouais, ouais. Bon, bande de ridicule. Bon, allez. Je vais prendre un petit lit pour me reposer. Et du coup, également, passer au jour pour simplement faire la quête du relais déjà miné. Oui, parce qu'en fait, je crois qu'il faut capturer un cheval dans un temps imparti. Si, mes souvenirs sont bons. Et ça, je crois qu'on ne l'a pas fait. Donc, normalement, c'est la quête qui manque. Ah, j'ai quand même 3 000 rubis grâce au gamin, là, du jeune enthousiaste. Il m'avait donné plein de rubis. Ah, c'est lui, voilà. Voilà, un cheval sauvage, blabla. Ah, ça y est. Concours de débourrage. Je crois que c'est ça le nom de la quête, non ? Tu l'auras voulu. Je vais te donner une leçon que tu n'es pas prêt d'oublier. Essaye un peu de battement encore. Je relève ton défi. Ok, donc, c'est combien le temps à battre ? Une minute, je pense, non ? Ah, ça a encore deux minutes. Eh, bah, c'est parti. Bon, ça va être très facile. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est un concours de débourrage. Eh bien, c'est parti, ce que je vous propose, c'est que je m'équipe de Ganondorf pour avoir une tenue discrétion afin de s'approcher plus facilement des chevaux. Voilà. Donc, les chevaux sont juste à côté, donc c'est très simple. Voilà, on s'approche un petit peu, on s'approche un petit peu. Et est-ce qu'on est assez proche ? Euh, là, je pense que c'est bon. Allez, on se met à croupilles. Oh, là, je l'ai chuchu. Oh, là, je l'ai chuchu. Allez. On a pris un premier cheval. Il est grave stylé, par contre. Vraiment, en noir, je l'adore. Oh, il est magnifique. Allez. 1 minute 29. Ah oui, même pas une minute, en fait. Très, très, très rapide. Excellent. On met comme ça. Ouh, la terre, il flippe. Il flippe comme jamais. Wow, ça alors ? Je n'arrive pas à croire que tu aies battu mon record aussi facilement. Bon, c'est vrai que quand j'ai été sacré vice-champion, on n'était que deux à participer, mon frère et moi. En tout cas, tu as remporté le deuxième concours de débourrage de la région, tu as bien mérité une récompense. Voilà, 5 entrebis, tranquille. On dirait que la concurrence est plus rude que je le pensais, dans ces contrées. Plus besoin du cheval, voilà. Concours de débourrage terminé. Je pense qu'on n'a plus rien à faire au relais. Enfuyons-nous d'ici, hein, à présent. Allons nous diriger vers celui-ci, maintenant. Relais des marécages. Apparemment, il y a une quête cachée ici, donc allons la faire tout de suite. Alors, nous voici au relais des marécages. Apparemment, il y a un trésor, quelque part, je crois. Il fallait trouver un trésor, mais je ne sais plus quelle personne nous demande de le récupérer. On va aller à l'intérieur. Est-ce que c'est des gens parmi eux ? Je ne sais pas. On va aller parler à lui, on va parler à tout le monde, en fait. Bon, on va voir ce qui se passe aujourd'hui. Ah, c'est tout ? Ah, d'accord. Bon, rien d'extrêmement intéressant. Est-ce que par hasard c'est là ? Attendez, on va parler à Terry. Peut-être qu'il a des champis tempo par pur hasard, mais bon. Non, je ne veux pas t'échanger, Terry, malheureusement. Je veux juste voir si tu as des champis. Est-ce que tu as des champis, monsieur ? Il n'a pas de champis, malheureusement. C'est bien dommage. En fait, je crois qu'il ne vend que des insectes et tout ça, donc malheureusement, ça ne va pas le faire. Alors, il est peut-être directement... Ah, si, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est sûr. Salut, mec. Comment faire ? J'ai horreur de l'eau. En plus, il pleut. Ah bon, ça va. Il est sous un abri, donc ça passe. Ah, excuse-moi, j'étais en pleine réflexion. À quoi tu réfléchis ? J'avais pas vraiment envie d'en parler à qui que ce soit, mais bon. Tu as remarqué qu'il y a quelque chose au fond de cette rivière. Si mon intuition ne me trompe pas, et à en juger par sa forme, ça doit être un coffre-trésor. Alors, je me creuse la tête pour trouver un moyen de le remonter. Bon, on va lui remonter pour lui. T'inquiète, mec. Je te le remonte en 2-2. Il est où ? Il est où, ton coffre ? Ah, mais il est juste là. Ok, d'accord. C'est vraiment extrêmement simple. Salut. Regarde ce qu'il y a dans ton coffre. Ah ouais, une épée royale. Cool, 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 cool. On va jeter l'épée de voyageur. Eh oui, j'ai remonté ton coffre, mec. Oh, le coffre. Tu m'épatres, l'ami. Comment tu as fait pour remonter ce coffre ? Vite, voyons ce qu'il renferme. Alors, attendez, attendez. Wow, 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 wow. Je vais changer de tenue. Je vais mettre en tenue des landes. Voilà, ça peut être marrant. Et on va jeter une épée de voyageur. Pardon, parce qu'elle ne sert à rien. Alors, une épée royale, voilà. Est-ce qu'on lui donne ? Je ne sais pas quel genre de super pouvoir tu as, mais tu es vraiment incroyable. Alors, dis-moi ce qu'il y avait dans ce coffre. Une épée. Comment ? C'était une épée super classe ? Bah, si c'était moi qui l'avais repêché, elle aurait sûrement fini sur une étagère à prendre la poussière. Enfin bon, maintenant que je sais ce qu'il y avait à l'intérieur, je me sens mieux. Merci, l'ami. On se casse, hein, la foudre. Oh, il va se prendre la foudre, le garçon. Oh là là, il flippe. Enfin bon, on a fait la quête. Elle était relativement simple. Euh, oui. Bon, écoutez, il nous reste deux quêtes en plus des champi-tempo. Commençons par une quête chez les Gorons. Apparemment, il y a un mec qui veut qu'on tabasse du Magrok. Donc, on va y aller. On va aller voir ça. Je vais explorer un peu de village jusqu'à tomber sur la personne qui veut que je tabasse ces Magrok. Je ne sais pas si c'est un ou plusieurs, mais dans mes souvenirs, c'est tous les Magrok de la région. Alors, nous sommes au village Goron. Village Goron, commençons par la première maison. C'est parti, on fait dans l'ordre. Mais en plus, je crois que c'est ici. Est-ce que c'est lui ? Salut, papy. Alors, c'est toi qui es hérité de la brise-montagne. Ah, on dit la brise-montagne. Alors, comme ça, une crevette de ton gabarit pourrait manier l'épée du Grand Daruk. J'ai du mal à le croire, mais bon. Tu n'as pas l'air d'avoir la brise-montagne sur toi. Tu l'as peut-être fait tomber dans le coin. Cherche-la. Ah, c'est lui qui la répare, ok. Très bien. Mais j'en ai pas... Enfin, c'est pas la peine. Ah, ou peut-être qu'il faut lui montrer pour qu'il déclenche la quête. Je ne sais même pas si c'est lui. Est-ce que c'est toi ? Tu te tiens devant la demeure de mon maître forgeron, Bratan, un véritable virtuose du métal chez les gourous. Tu as besoin de quelque chose, c'est qui, Bratan ? Maître Bratan est un vénérable forgeron qui a hérité de techniques anciennes. Il est extrêmement exigeant, autant avec lui-même qu'avec les autres. Il m'a demandé de débarrasser les environs du village des Magrok-Yiroth, c'est ça. Mais je n'arrive pas à atteindre celui qui vit au lac de Darugna. Au lac Darugna, plutôt. Ah, si seulement quelqu'un d'autre pouvait s'en charger à ma place. Eh bien, peut-être moi, hein. Donc, il faut battre celui du lac Darugna, apparemment. Donc, allons-y. C'est quoi le lac Darugna ? Ah, c'est lui. Il y a un Magrok. Bon, on va faire le tour et espérer tomber sur un Magrok. Donc là, le plus simple, ça va être... Je pense qu'on va aller en face, en fait. Et ensuite, longer la côte jusqu'à tomber sur le Magrok. Donc, sortons du village, passons par la porte principale et rendons-nous à destination. Simplement. Bon, en vrai, est-ce qu'il y a un Magrok qui traîne ? Ah, peut-être là-bas, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne vois rien de spécial. Baladons-nous, continuons. Mais je pense qu'on devrait le trouver. Ah, mais c'est lui, peut-être. Ah, bah oui, c'est lui. Allez, Magrok, est-ce qu'il y a bien écrit « Lac de Darugna » ? Flèche, j'en ai 18. Les flèches de glace. C'est parfait. Oh, il va prendre si cher. Par contre, je vais quand même augmenter ma défense et mon attaque aussi. Voilà, comme ça, d'une pierre, deux coups. Et quand je parle de pierres, je ne parle pas des pierres, de Lito-Rock. Eh ? Oh, ça va, je rigole. Allez, hop. Petit malin, est-ce que c'est toi ? « Lac de Darugna » ? C'est ça, « Lac d'Arugna », « Magrok ». Let's go. C'est parti. On va le tabasser à 60. Ça va faire très très mal, le pauvre. Ah oui, une naze. Ok, c'est parti. Hop. Oh la vache. Oh la vache. On l'a éclaté. Un petit enchaînement épée de légende plus deux coups d'arc, simplement. Eh ben voilà. Prouver sa valeur quête mise à jour. Est-ce qu'on a du diamant ? Évidemment que non, car on est malchanceux. Ça, on connaît bien. Bref, rendons-nous. Retournons au village Goron pour en parler au mec. Je ne sais plus comment il s'appelle. Regardez qui voilà, le Goron. Nous attend, j'ai l'impression. Salut. Salut Fugo, voilà. Tu as besoin de moi ? Je l'ai vaincu. Quoi ? Tu as vaincu le Magrok du lac d'Arugna ? Dis donc, contre Sorobie, tu ne voudrais pas me laisser dire à mon mec que c'est moi qui l'ai vaincu ? Ah ben oui. Super. Affaire conclue, voilà pour toi. Et voilà, on se gagne Sorobie au plus grand et calme. Ça, c'est génial. Je te suis vraiment reconnaissant. J'en parlerai plus tard à mon maître. Maintenant, il acceptera sûrement de m'enseigner les secrets de ses techniques de forge. Yes. Et ben voilà, on a fini la quête pour prouver sa valeur. Donc finalement, c'était assez simple. Je pensais qu'il y avait tous les Magrok mais pas du tout. Donc voilà. Et ben écoutez, rendons-nous à présent au Domaine Zora pour une quête assez rigolote avant de finir sur le champi tempo. Donc, mais je finirai par la trouver. Vous savez quoi ? Je vais aller à Varuta. Bon, je vais partir du village du Domaine Zora. J'ai peur de rater quelque chose. Ah, c'est là-bas, c'est là-bas. Ok. Ok, ça y est. La quête est ici. Regardez, je suis au niveau de... Il faut aller au niveau de la rive des vœux. Il faut aller là, en fait. Voilà. Regardez ça. Il y a une petite Zora avec un truc un peu chelou. Donc, on va aller lui parler jusqu'à mon ami. Salut, toi. Va, apporte-lui mes pensées. Oh, toi aussi, tu viens présenter un souhait à la fée de l'eau ? Tu n'as pas de bouteille, alors ça m'étonnerait. Oh, mais attends, tu es peut-être l'un de ces elfes. Rien qu'un voyageur, on ne va pas mentir. Ah bon ? Quelle chance ! J'ai une mission à te confier. Tu vas devoir suivre la bouteille dans laquelle j'ai mis ma lettre et trouver la personne qui va la ramasser. Après, tu devras venir me dire ce que tu as découvert sur cette personne. Ok. Tu dois te dire que je pourrais bien le faire moi-même, non ? J'aimerais bien, mais ma maman ne veut pas que je m'éloigne plus du domaine. Alors, tu veux bien dire que tu vas trouver la personne qui repêchera ma bouteille ? Je crois que je n'ai pas trop le choix, ma petite. Hé, merci ! Je vais la jeter à l'eau. Tu es prêt ? Prêt ? Let's go ! Elle est très fragile, cette bouteille. Tu dois faire bien attention. Et voilà, la difficulté, c'est qu'évidemment, il y aura des monstres. Mais pas que... Euh... Yes. Et du coup, je vais me dépêcher. Allez ! Le destinataire de la lettre, c'est parti. Il faut faire très attention. Il ne faut pas qu'elle s'explose, est-ce qu'elle va... Ouais, elle va quand même assez vite, il faut faire gaffe. Est-ce qu'on a des flèches explosives ? Oui, on en a 30, c'est parfait. Parce qu'en fait, malheureusement, euh... Il faut ouvrir le passage à cette lettre. Donc, on va faire ça. Voilà. Et il ne faut pas... Il ne faut pas exploser la lettre, évidemment. Donc voilà, il faut faire gaffe, sauf que, regardez, les alphos traînent, etc. Donc, voilà. On va faire gaffe. Allez, est-ce qu'elle passe ? Oui, elle va passer. J'ai l'impression qu'elle va passer. Je pense que c'était pour nous laisser du temps afin de casser le truc. Bon. Mais très bien. Profitons-en. Butons sur les alphos de pacotille. Voilà. Ça, c'est fait. La lettre va pouvoir passer sans problème. Voilà. Pour l'instant, ça se passe très bien, mais c'est que le début. Et cette lettre, cette mission, je la trouve assez marrante et assez stressante aussi par la même occasion. Parce que, évidemment, il ne faut rien casser. Donc, il faut être prudent. Je ne pense pas que la lettre se casse en tombant. En tout cas, j'espère pas. Sinon, je recommence, évidemment. Allez, on y croit. Est-ce qu'elle passe ? Logiquement, oui. Il n'y a pas de raison qu'elle se pète. C'est de l'eau, donc à un moment, voilà. Ok. Elle passe sans problème. Ça, c'est génial. On va pouvoir continuer. On passe par là, évidemment. On la suit du regard. Il ne faut pas la perdre. Alors, reste bien au milieu de la rivière pour choper le courant, s'il te plaît. Pendant ce temps, qu'est-ce que je fais, moi ? Ben, je tabasse. Ah mince ! Heureusement que j'ai plein de flèches explosives. Voilà. Où est la lettre ? Ok. Petit à petit, ça se passe bien. Bon. On va attendre qu'elle arrive. Le courant n'est pas extrêmement fort à ce niveau-là, donc. Bon. Mais pour l'instant, ça va, hein. On est pas mal, je trouve. Ok. Le laser fosses traîne par ici. On va l'éclater avec des flèches électriques. Voilà. Comme ça, il meurt. Voilà. La lettre arrive à toute vitesse, d'ailleurs. C'est dingue. Y'a rien qui va l'empêcher de... Non, c'est bon. Je sais qu'il y a des flèches à récupérer, mais je le fais pas parce que sinon, je vais crever, en fait. Ok. Donc, pour l'instant, ça va. La lettre, elle tombe. C'est bon. Elle est bien arrivée ou pas ? Oui, c'est bon. Elle va pouvoir franchir tout ça sans trop de problèmes, j'ai l'impression. Ah, là-bas. Il va falloir que je porte la lettre, je pense. Que je la porte à la main. Je pense pas qu'il faut que je m'éloigne beaucoup, donc... Tout ça, là. Il faut s'en débarrasser absolument parce que sinon, on est foutus. Voilà. Je vais passer là. Je vais attendre qu'elle arrive. La lettre, ça serait bien pour éviter qu'elle se barre. On va faire ça, quand même. La sécurité. Mais normalement, on devrait pouvoir la récupérer. Est-ce qu'on a des ennemis qui nous gênent ? Bon, j'ai pas l'impression. On va casser ce truc. Voilà. Le temps que la lettre arrive. Oh, c'est un minerai. Ben, profitons-en le temps que la lettre arrive, justement. Ambre brute et topaz brute. Ok. Allez, récupérons la lettre cette fois-ci. On peut la poser, on est d'accord. J'espère qu'on peut la poser, parce que sinon, je pense qu'il faut la jeter dans l'eau. Ce sera plus prudent. Alors, attendez. Il faut faire attention aux octorocs, quand même. Vous savez quoi ? Je vais la jeter dans l'eau. Je vais me débarrasser des octorocs. J'ai peur de la jeter trop loin. Ok, c'est bon. Elle n'est pas cassée. Vite, débarrassons-nous de ces malfrats. Voilà. Est-ce que la lettre passe ? A priori, oui. Oui, elle passe. Let's go, c'est parti. On va se débarrasser des monstres avant qu'ils ne nous gênent plus que ça. Mais c'est assez marrant parce que c'est très très long, le chemin. Donc, il faut faire extrêmement attention. Allez, petit. Oh, il s'est fait avoir, quand même. Tiens. J'arrive pas à l'avoir. La lettre, elle est où ? Ok, elle prend son temps, mais elle arrive petit à petit. On va se rapprocher du Lysalfos afin de le défoncer. Ah, il a perdu quand même des vies. Mais en même temps, il s'est fait électriser, donc c'est normal. Voilà. On s'en est débarrassé. Est-ce que la lettre est là ? Elle prend bien, bien son temps. Donc, voilà. On va prendre notre temps également parce qu'il ne faut pas... J'ai peur qu'elle dépop, en fait, si je m'éloigne trop. Du coup, voilà. Je préfère être prudent. On va quand même en profiter pour faire du snipe et tuer absolument tous les Lysalfos qui traînent parce que sinon, on est foutus. Voilà. Eux, ils sont foutus, ça y est. Ça, c'est fait. La lettre va pouvoir passer là. À partir de là, est-ce qu'il y a quelque chose de dangereux ? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression. Donc, la lettre... Ok, puis, elle est là. Elle est là. Ok, alors, attendez. La lettre est tombée, ça y est. On a un Lysalfos qui va nous embêter, donc tirons-le dessus tout de suite. Lui, là-bas aussi. Et celui-là aussi. Voilà. Ça, c'est fait. La lettre, elle est bien là-bas. Bon, ben, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, c'est pas mal du tout, je trouve. La lettre arrive petit à petit. Donc, c'est nice. Voilà. On a un petit radeau, en plus, qui nous accompagne. Ça, c'est bien. On va pouvoir monter sur la terre ferme très facilement. Oh, il n'est pas mort, le Lysalfos, là-bas. On va le buter. On va s'en débarrasser avant que ça ne dégénère. Sale bête. Voilà. Là, c'est bon. La lettre passe petit à petit. Ok. Débarrassons-nous de cela. Horriblement que j'ai plein de flèches. Voilà. Ça, c'est fait. Franchement, c'est hyper satisfaisant de tous les voir griller comme ça. Alors, oui, la lettre, est-ce qu'elle est passée sous le pont ou pas ? Oui, elle est là sous le pont. On l'a aperçue. Ok. Continuons notre route. Punaise, c'est long. Mais, voilà, c'est une petite quête vraiment sympathique. J'espère que ça vous plaît, cette quête. Cette petite Zora qui mérite qu'on l'aide quand même, la pauvre. Ah, salut, mon pote. Les mains en l'air, mon pote. Toutes tes mains. Yes. Voilà, ça dégage, évidemment. Allez, merci pour le stock. Est-ce que ça arrive ? Ça arrive, voilà. Ça prend son temps, mais c'est là. Est-ce que je la prends avec moi ? Non, parce qu'il y a des... Il y a encore... Oh, punaise. Tu rigoles. Voilà. Prends ça. Ok, c'est bon. On s'en est débarrassé avant qu'il ne nous gêne. Heureusement, d'ailleurs. Alors, est-ce que la lettre avance ? Oui, oui. Elle avance petit à petit, donc il va falloir faire attention. Allez. On tabasse. Viens là, petit. Allez. Voilà. Là, il est foutu clairement, je pense. Eh bah oui, voilà. C'est la fin de ce petit gars. Récupérons les loots, évidemment, tant qu'à faire. Oh, vous êtes sérieux ? C'est la nuit ? Laissez-moi tranquille. Euh, voilà. Est-ce que la lettre est là ? Elle est là ? Oui, c'est ça. La lettre est toujours là. Avançons, évitons les monstres, évidemment. Comme on fait tout à l'heure, finalement. Ça se passe bien, hein, pour l'instant. Et c'est là-bas que ça va être compliqué. Regardez ça. Regardez ce bazar. Franchement, ça va être marrant. Oh non, mais il pleut. Du coup, on n'a pas les flèches explosives. Mince, il va falloir utiliser les bombes et tout ça. Ah, ça va être relou. Je sens que ça va être assez relou, cette histoire. Est-ce qu'on passerait pas en radeau ? Je vais sniper avec mes flèches et j'attends sur mon petit radeau. Est-ce qu'il va plus vite que la lettre ? Je n'ai pas l'impression. Vous savez quoi, ce que je vais faire ? Je vais faire cinétis. Genre ici. Voilà, comme ça, ça bloque un peu le radeau. La lettre le rattrape un petit peu et ensuite, je brise le cinétis et je monte dessus. Enfin, sur le radeau. Le radeau low cost. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal. Oh, attendez, il ne pleut plus, il ne pleut plus. Enfin, j'ai l'impression. Ouais, la pluie se calme. Parfait, pile au bon moment. Super, on va pouvoir tabasser encore une fois. Yes, ça c'est nice. Ok, donc là-bas, il va falloir que la lettre passe sans se faire déglinguer par les elfos. Donc, on va se faire tirer un petit camp rapidos. C'est par là. Yes. La lettre est toujours là, on la voit ou pas ? On la voit arriver. Voilà, on va se débarrasser des les elfos. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Flèche explosive. Bim. On fait tout péter. Normalement, ça devrait passer. Du coup, la lettre, elle va vers où ? Ouais, elle va vers ici. Là, elle devrait pouvoir passer, normalement. Tabassons les les elfos qui traînent. Bah, je ne le vois plus. Ah, il est là-bas. Ah, il n'y en a qu'un seul ? Ah, il n'y en a qu'un, j'ai l'impression. Ok, bon, la lettre va finir par passer. Oh non, elle va être coincée par le radeau. Ah, débarque. Ah, Rios et Rios. Bon, du coup, ça nous laisse le temps de dégager un peu le passage. Genre, toi, tu vas dégager, clairement. Allez. Bon, il nous a pas vu. Approche. Ah, il nous a vu ou pas ? Ah, j'ai l'impression que oui. C'est moi. Allez. Oh, punaise. Oh, il a volé, le pauvre. Oh, la vache. Il a volé et la lettre ne passe toujours pas. Bon, il va falloir utiliser Sinetti sans casser cette lettre. Et ça, ça va être chaud. Ah, j'ai tellement peur de péter la lettre. J'ai trop, trop peur. Euh, est-ce qu'on peut la prendre de là ? Oh, j'espère. Oh, my God. Ça passe. On va pouvoir soulever, etc. Donc, euh... Euh, qu'est-ce qu'on fait ? On va dans l'eau avec la lettre ou on la jette ? Je pense que je vais la jeter comme ça. Et que je vais vite remonter. Alors, c'est peut-être débile ce que je fais, mais... Ouais, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Mesdames et messieurs, j'ai très, très peur. En fait, il faudrait que j'utilise Sinetti pour décaler la lettre. Je vais refaire exactement ce que je viens de faire, à moins qu'elle passe. Non, elle passe pas. Oh, attendez. Non, elle ne passe pas. On va la jeter comme ça, finalement. Mais il y a le mur là-bas qui gêne, donc... Ah, mais on peut la jeter à gauche. Ah, bah oui, on va la jeter là-bas. Là, ça devrait le faire. Oh, sérieux ? Non, non, c'est bon. Ok, ça a l'air de passer. J'ai cru qu'il y avait plein de déselfots, mais apparemment, il n'y en avait qu'un. Donc, je sais pas. Mais il avait une corne. Il avait un corps, donc il pouvait appeler des potes, j'ai l'impression. Voilà, suivons la lettre toujours. Elle ne va pas se casser, hein. C'est pas au contact des trucs qu'elle se pète. Non, voilà. Très bien. Avançons, continuons d'avancer. Là, ça devrait passer. Ah, elle va dans ce sens, ok. Prévoyons quand même de tout péter avant de... Ah, il y a lui là qui va saouler. Hop. Ça, ça va dégager. J'en veux pas. La lettre, elle est où ? Ah, où est la lettre ? Elle est déjà passée ? Attendez. Ah, ah non ! Elle s'est rebloquée. Ah non, ne casse pas la lettre. Je t'en prie. Ah, peut-être que ça va débloquer, justement. Alors, comment je vais récupérer cette lettre, mesdames, messieurs ? Je ne sais pas. Honnêtement, là, ça va être compliqué. Je pense qu'en agent, on peut la pousser. Ça serait bien parce que... Attendez. Je pense que ça va passer, honnêtement. Ouais, ça passe. Super. Comme ça, on débloque le tout. Oh, par contre. Please. Voilà. Oh non. J'ai cru que j'allais péter la lettre, mais c'est bon. Parce que c'est fragile, hein, comme elle dit. Donc, il faut faire très attention. Ok, la lettre va aller tout droit. On va tabasser le Lyselfos qui est là-bas. Alors, je sais que cette quête est un peu longue, mais j'espère que ça vous va quand même. Parce qu'elle est sympathique, hein. Honnêtement, moi, je la trouve sympathique. Elle est juste un peu stressante, parce qu'il faut faire très attention. Mais bon, a priori, là, il n'y a plus trop de... De méchants, donc on devrait s'en sortir. Récupérons la lettre avant que... Ouais, ça serait pas mal. Oh, attendez. Vous savez quoi ? On va le tirer avec des flèches normales. J'ai pas envie que l'électricité défense ma lettre. Voilà. Lyselfos est ici. Ok. Bon, bah, la lettre a l'air d'arriver à destination, finalement. Donc, c'est pas mal. Récupérons les objets. Et là, finalement, on arrive, hein, petit à petit. On n'a plus de lyselfos. La lettre est là, donc, je pense que tout va bien. Mesdames, messieurs, on mène à bien la mission. Et ça, c'est beau. Ok, alors, hop, tac. Voilà, on va éviter de glisser. Là, on est pas mal. La lettre va aller par là-bas. Et s'échouer sur la rive. Donc, je crois qu'on a réussi. Yes ! Nice. Bah, c'est bien, c'est un first try, du coup. Enfin, je dis ça, autant elle va se péter à la fin et je vais avoir le seum. Mais du coup, le dessinataire est ici. C'est bien logique. Donc, voilà. Attendons que la lettre arrive, du coup. Bon, bah, du coup, j'ai récupéré la lettre. Je l'ai poussée jusqu'au rivage. Et puis, voilà. Et regardez qui est le dessinataire de cette lettre. Ah, ça y est. Ça y est, on a fini la quête. C'est parti. Attention, qui est-ce ? Mabou. Ma question va sûrement te sembler soudaine. Mais tu ne serais pas déjà rendu monosomène Zora, par hasard ? Si, si. Je vois. Et dis-moi, est-ce que c'est loin d'ici ? Euh, plutôt, oui, quand même, un peu. Ah bon ? Ah, je me rends compte que je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Mabou, je suis marchand itinérant. Je faisais route vers le domaine Zora quand j'ai aperçu une bouteille dans l'eau. Elle contenait une lettre. C'est une Zora du nom d'Alphine qui l'a écrite. Depuis ce jour, nous échangeons une correspondance fournie, elle et moi. Je lui fais parvenir mes réponses par l'intermédiaire des voyageurs en route pour le domaine Zora. Mais alors, tu n'aurais pas suivi cette bouteille, par hasard ? Si, si. Alors comme ça, elle t'a demandé de venir jusqu'ici pour voir quel genre de personne je suis, c'est ça ? Le problème, j'ose à peine l'avouer, c'est que j'ai menti. Je me suis qualifié d'aventurier intrépide. Ne rie pas, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Et maintenant, elle voudrait que nous nous rencontrions. C'est ce que je voudrais aussi, mais c'est impossible désormais. Je n'aurais pas dû mentir, c'est stupide. Que faire ? Dis-lui la vérité. La vérité ? C'est vrai. Il n'y a rien de mal à être un simple marchand ambulant après tout. Bien, je crois qu'il va falloir se jeter à l'eau. Je vais aller lui rendre visite. A propos, les pluies torrentielles, on sait, c'est on dirait. Elle m'écrit dans sa lettre, je t'attends au domaine Zora. Et du coup, tous les dangers que je vais rencontrer en chemin vont me permettre de devenir encore plus intrépide. Bon, eh bien j'y vais, on se reverra au domaine Zora. Par contre, on en parle de la situation ? Ce mec est un adulte, voilà. Et il parle avec une petite fille. Ouais, 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 c'est chelou, ouais. Et bah, situation étrange, hein, pour le coup. Bon, il va falloir prendre des nouvelles auprès de la petite pour voir si elle a rencontré ce fameux mec. Donc, téléportons-nous quelque part et allons rendre visite à la petite. Où se cachent-ils les petits ? Ah bah, je dis les petits, hein, mais il y a quand même un adulte... Ah, attendez, c'est pas elle, là ? Ah si, c'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est eux, ils sont là. Ça y est. Alors ? Ah ouais, quand même, 300 balles ! Bah, je pense que c'est surtout le marchand, hein, qui a participé. Mabou, il faut que tu nages et que tu escalades des falaises pour devenir un aventurier encore plus intrépide. D'accord. Bon, c'est clairement une situation chelou, hein. Salut les gars, vous êtes bizarres ? Eh bah alors ? Ils sont trop marrants, cela dit. Bon, ben voilà. Bon, il ne nous reste plus qu'à trouver des champi-tempo. Je crois qu'on doit être à 89 sur 90 maintenant, au niveau des quêtes. Et ouais, voilà, c'est ça. Il ne nous reste plus qu'à trouver des champi-tempo. Bon, écoutez, mesdames, messieurs, ce que je vous propose, c'est que je fasse un petit cut et qu'on se retrouve quand j'ai les champi-tempo. Parce que là, c'est pas très très intéressant, la récolte. Donc voilà, on se retrouvera quand je les aurai trouvées. Mesdames, messieurs, me voilà de retour. Yes ! Alors, pourquoi je suis dans cette tenue ? Vous allez me dire... En fait, je voulais juste me mettre dans la première tenue qu'on avait récupérée dans le jeu. On n'avait pas d'équipement, rien d'autre. On était comme ça. Du coup, je pense que pour terminer l'épisode et Breath of the Wild en général, je pense que c'était pas mal de s'arrêter là-dessus. On va parler à ce monsieur pour la dernière quête. Oui, mesdames, messieurs, j'ai récupéré... 64 ? What ? J'en ai récupéré beaucoup trop. Bon, en tout cas, il en fallait 55. Où est-ce que je les ai trouvées ? Avec des amiibos, j'en ai trouvé deux et par... D'ailleurs, en activant les amiibos, je suis tombé sur quelque chose de qualitatif. Oh damn ! Voilà, ça fait plaisir, c'est sympa. Le masque du dieu démon, très très stylé. Mais sinon, je vais quand même vous montrer mes spots de recherche. Je suis simplement... Donc, j'en avais deux avec les amiibos. J'en ai eu quatre dans la boutique des Korogus, là. Dans l'arbre Mojo. Et sinon, en fait, j'ai tout farmé à ce... Alors, au début, je suis allé là. En fait, par ici, mais bon, il n'y en avait pas tant que ça. Et à un moment, je ne sais pas, je me suis dit que je vais aller là. Et en fait, il y en avait plein. Là, il n'y en a pas trop, mais à partir de là, genre tout ça. Toute cette surface-là, il y en a énormément. Et j'ai pu, du coup, terminer mon petit farm des champignons. Jusque là, d'ailleurs, je crois. C'est juste ça. Ça, là, c'est vraiment rempli de champignons. Donc, il faut y aller. Enfin, rempli. Il y en a pas mal, quoi. Et du coup, parlons à ce monsieur. Salut ! Salut ! Je savais que tu reviendrais. Tu m'as apporté la marchandise ? Ouais. Ah, on pouvait lui demander où est-ce qu'ils étaient. 5, 15, 25, 35, 55. Héhé, le comptier. Tu trouveras ta récompense derrière le relais. Franchement, je ne comprends pas pourquoi tout le monde court après ces cailloux. Pour moi, les champitempo sont bien plus précieux. Héhé, si tu en as d'autres, reviens me voir, je ne bouge pas d'ici. Par contre, je n'ai plus de diamants bruts. En échange, je te rachète les champignons au double du prix du marché. Et souviens-toi, je ne les achète que par l'eau de 55. Le mec est relou, hein, clairement. Bon, eh ben, tant pis, j'achète tes champignons. On a fini la dernière quête. Et pour ça, on a une récompense qui apparemment est ici. Ah oui, le coffre est là, d'accord. Prenons les piments pour l'occasion, quand même. Tac, tac, tac. Yes, alors, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est un diamant. Il n'en avait qu'un, peut-être. Et c'est exact, on a un diamant brut pour terminer cette aventure. Alors, je n'ai pas envie de vous quitter là-dessus, parce que ce n'est pas un endroit symbolique. On va retourner dans le sanctuaire de la Renaissance. Voilà. Je pense que c'est bien de s'arrêter là-bas. Comme ça, on retourne au point de départ, finalement. Et puis, voilà, je pense que c'est sympa. On se retrouvera dans le petit berceau de Link, dans lequel il a dormi pendant 100 ans. Et voilà, mesdames, messieurs, nous y sommes. C'est en compagnie de notre cher Korogu, qui traîne à nos côtés, que je vais vous dire au revoir. Voilà, on a fait une aventure assez incroyable. On aura donc terminé les sanctuaires, on peut tous les voir sur la carte. On aura terminé d'autres choses. Donc, les quêtes principales. Donc là, on est sur les quêtes secondaires, on les a toutes terminées. 90 sur 90. On a terminé les quêtes sanctuaires, 42 sur 42. On a terminé les quêtes principales, sauf à battre Ganon. Mais on ne va pas le rebattre, ça ne sert à rien, de toute façon. Il est assez faible, on le bat assez facilement. Et donc, voilà. On a fini le DLC, on a fini le DLC 2. Techniquement, qu'est-ce qu'il nous manquerait ? Les Korogu, mais je ne vais pas les farmer. Il y en a beaucoup trop. Et pareil, les médailles de monstres, Little Rock, etc. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Donc voilà. Et bien écoutez, mesdames, messieurs, on va s'arrêter. J'espère sincèrement que ça vous a plu. On aura terminé sur deux épisodes de quêtes annexes, épisode bonus. Voilà, on aura vu Asarim, très très important. Et puis voilà, globalement, c'est juste des quêtes. Ce n'est pas non plus le plus incroyable dans le let's play. Donc voilà. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez quand même pas à laisser une très force bleue en bas de la vidéo. Et à vous abonner éventuellement pour ne pas louper la suite. Car oui, d'autres let's play arriveront sur la chaîne. Je vous le rappelle, je compte faire tous les Zelda. En tout cas, je vais essayer. Certains vont être difficiles à enregistrer. Mais bon, je vais quand même faire mon possible. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Erenko, portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Ciao tout le monde !